La commune de Lançon-Provence a organisé une journée de prévention sur la sécurité routière le 12 octobre dernier avec l'association d'aide à la mobilité, transport, mobilité, solidarité et le soutien de l'Aglopole-Provence. L'objectif de la journée était de sensibiliser le public aux dangers de la route et plus particulièrement ceux concernant les deux roues, notamment en reconstituant un accident entre une voiture et une moto. Laurence Dragoteau est l'épouse du pilote professionnel qui conduit la voiture pour la reconstitution de l'accident. Elle nous détaille son rôle avant et pendant la reconstitution. Je vais en fait mettre en condition les crash test avec des commentaires pédagogiques parce que malheureusement tous les accidents qu'on réalise sont tirés d'histoire vraie. Ma présence aujourd'hui avec Pascal, ça va être de sensibiliser les jeunes aux alentours de plusieurs communes, il y a Salon, Lançon, Berre et autres, pour leur montrer que sur un deux roues, on a une conduite appropriée et un équipement approprié par tout temps. Plusieurs ateliers étaient proposés aux spectateurs. L'un d'entre eux invités des personnes du public a évalué les distances de freinage d'un véhicule roulant à 25 ou 50 km heure avant d'observer concrètement si leurs estimations étaient correctes. Au cours de cette journée, le pilote professionnel Pascal Dragotto a reconstitué un accident entre une voiture et une moto. Il nous explique ce que lui apporte sa participation aux journées de prévention de la sécurité routière. C'est une action auquel on croit. Quand on regarde les jeunes, quand on est à notre place et qu'on les voit nous regarder, qu'on les voit un petit peu hocher la tête, etc. On voit certains durs un petit peu faire comme ça avec leur oeil. On sait qu'on arrive à les toucher et on sait qu'ils vont garder en mémoire cette violence du choc quand on voit la moto glisser, etc. On ne peut plus se dire que c'est un petit choc 50 km heure. Donc ça pour nous, ça nous apporte quelque chose d'énorme parce qu'on se dit qu'on n'a pas jeté un caillou dans la mare. On sait qu'on les a marqués. La voiture a percuté la moto à environ 50 km par heure. L'impact a duré un quatorzième de seconde, à peine le temps d'un battement de cils, mais le choc a été violent. Cette scène est la reconstitution d'un accident qui s'est réellement produit entre Alex, un jeune homme à moto, et un automobiliste qui l'a percuté après avoir grillé un stop. Alex ne portait aucune protection et avait mis son casque à la marseillaise, c'est-à-dire pas bien enfoncé sur la tête. Après la collision entre la voiture et la moto, les pompiers interviennent sur le mannequin, comme ils le font lors de tous les accidents de ce type. Dans ce cas de figure, le pilote du deux-roues a 95% de risque d'être tué sur le coup et seulement 5% de chance de survivre. Plusieurs traumatismes se sont produits au cours de cet accident, des traumatismes primaires, c'est-à-dire ceux survenus entre le pilote du deux-roues et la voiture, et des traumatismes secondaires, entre le pilote et le sol. Alex a donc encaissé plusieurs chocs pendant cet accident, multiples fractures des jambes quand elle heurte l'avant de la voiture, puis fractures du bassin, et ensuite sa tête, sans protection car il a perdu son casque mal attaché, vient s'écraser dans le pare-brise de la voiture. Pendant toute l'intervention des pompiers, David Olivares expliquait ce qui se passait aux spectateurs, pour leur faire prendre conscience des conséquences de l'accident sur le motard. Les pompiers sont régulièrement confrontés à des accidents impliquant des deux-roues, comme nous le raconte David Olivares. Le secours à personne représente 80% de nos activités environ, et on intervient régulièrement sur les routes, notamment au niveau des deux-roues. Pourquoi les deux-roues ? Parce que c'est les personnes qui sont les moins protégées. Donc les seules choses qui protègent les deux-roues sont le casque, le blouson et l'équipement complet. Donc quand cet équipement complet n'est pas mis, les dégâts sont encore beaucoup plus importants, tout simplement. Donc les interventions sur le deux-roues sont en général très très graves, voire mortelles. Cette reconstitution reproduisait un véritable accident, au cours duquel Alex, le jeune motard, n'a pas survécu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !